On commence avec vous Laurence et comme tous les samedis nous allons ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer et ce matin j'ai envie de dire que l'objet de cette chronique c'est comment transformer un problème en solution en tout cas comment transformer un problème en début de solution puisque vous allez nous parler innovation des montures de lunettes de luxe Laurence réalisées à partir d'algues sargasses, on peut dire vraiment que ces algues empoisonnent la vie des Guadeloupéens et des Martiniquais. Oui c'est le même phénomène de pollution aux algues vertes en Bretagne, aux Antilles c'est par les algues sargasses, ces algues brunes qui prolifèrent depuis 2011 alors comme en Bretagne ce sont les rejets de nitrate issus de l'agriculture intensive qui seraient à l'origine de ces échouages massifs alors pour les Antilles ce sont les rejets de nitrate du fleuve Amazon des zones déforestées du Brésil Oui oui vous voyez c'est vraiment L'invasion quoi C'est massif Ah oui ça provient de Oui oui ça provient du fleuve Amazon au Brésil et donc en pourrissant vous voyez elle dégage des émanations toxiques et vraiment nauséabondes et elles attaquent tout ce qui est métallique oui bien sûr tout ce qui est également électronique les appareils électroménagers les moteurs des voitures et en Guadeloupe un créateur de lunettes a décidé de les valoriser je vous propose de regarder ce reportage de Marilyn Plaisir et de Bruno Pansu Villon Elles sont uniques en leur genre pas une seule d'entre elles n'a de sœurs jumelles et en certaines de ses montures sommeillent un bout de nature dans la collection de cet opticien depuis déjà plusieurs mois se sont glissés des algues brunes ce sont deux lunettes créées une avec de l'indigo créé de Guadeloupe et une avec du noni qu'on appelle aussi corosolachien des couleurs végétales et des débris de nature pour l'une de ces collections haut de gamme c'est devenu la marque de fabrique de cet opticien et voici son fournisseur officiel le docteur Henri Joseph expert en plantes médicinales en quelques mois de recherches et d'essais le scientifique a débusqué la recette secrète dans son laboratoire désormais il peut transformer des sargasses en feuilles aussi fines que le papier j'ai trouvé une technologie qui me permet de colorer naturellement avec des couleurs naturelles par exemple du violet avec du campèche, du rouge, avec du noni dans son atelier à l'abri des regards donc ici on l'a coloré à l'indigo de Guadeloupe Richard va débrider son imagination et pour lui la sargasse devenue dentelle vaut désormais de l'or nous avons créé justement des patrons pour pouvoir mieux mieux poser notre sargasse afin que lorsqu'on va découper qu'on puisse voir tous les agres tous les petits flotteurs pour qu'on puisse se rendre réellement compte que c'est de la sargasse avec 15 ans de métier le lunetier n'a pas droit à l'erreur on a fait des tests avant pour savoir comment ça se passe si ça tient dans le temps si la sargasse ne se stabilise si les deux plaques ne se décollent pas prochain défi pour ces deux hommes démonture 100% sargasse ou presque si vous voulez en savoir plus sur les algues en général et que vous êtes à Paris une exposition leur est consacrée à l'aquarium tropical du palais de la Porte Dorée depuis mardi dernier et on découvre que les algues sont présentes dans notre vie de tous les jours finalement Laurence oui les algues qui sont à la base de la chaîne alimentaire elles sont effectivement utilisées dans une multitude de domaines comme la cosmétique l'alimentation avec l'agar-agar qui remplace la gélatine alors l'expo dure un an jusqu'au 4 septembre 2022 et on y découvrira les propriétés étonnantes des algues et bien sûr leur rôle primordial dans la biodiversité bien sûr merci beaucoup Laurence